Donc les enjeux chez Rémi Cointreau nous avons une gamme de spiritueux avec donc plusieurs marques en portefeuille ce qui veut dire plusieurs noms de domaine plusieurs sites web et il faut savoir que dans le secteur d'activité il y a de la contrefaçon il y a du cyber squatting et les enjeux c'était d'être capable de voir à travers le monde si quelqu'un n'allait pas déposer un nom de domaine un nom de marque approchant de nos marques pour soit monter un site de e-commerce de contrefaçon ou soit établir par exemple un faux nom de domaine pour faire des tentatives de fraude au président par exemple donc il fallait qu'on mette ça sous contrôle en fait les solutions c'est quand on doit en fait scanner internet essayer de débusquer des tentatives d'usurpation de noms de domaine que ce soit en asie aux états unis en amérique latine bah on peut pas faire ça tout seul en fait il faut qu'on il faut qu'on s'adosse à un partenaire qui a les capacités techniques en fait de d'avoir d'avoir une vision globale qui soit capable en fait de gérer de scanner tous les nouveaux noms de domaine à travers à travers la planète pour nous avertir donc c'est pour ça qu'en fait on a on a décidé de travailler avec nelchim qui en fait qui notre notre registrar donc avec qui on travaille pour déposer nos noms de domaine mais qui également moniteur en fait nos marques les résultats en fait je dirais que c'est c'est en continu parce que c'est on va dire c'est c'est un jeu sans fin c'est à dire qu'en fait régulièrement plusieurs fois par plusieurs fois par par mois on reçoit de name shield en fait une liste de noms de domaine qui ressemble plus ou moins à nos marques donc là on travaille avec les équipes juridiques et les équipes contrefaçon pour voir bah en fait est ce que c'est vraiment une tentative de cyberscoactive une tentative de contrefaçon et si oui bah en fait on demande à nemship de faire les actions nécessaires auprès des registrars voire en justice pour essayer de fermer le site web ou au moins supprimer ou récupérer le nom de domaine le petit conseil c'est qu'il faut vraiment faire très très attention à ces noms de domaine à ces marques des fois on peut ouvrir une marque un nom de domaine pour une campagne marketing va dire qui va pas durer très longtemps mais par contre un nom de domaine lui va rester actif et là derrière il peut avoir des gens qui va qui l'utilisent qui qui font du cyber squatting et que clairement c'est quelque chose qu'on peut pas faire tout seul en fait peut pas passer ses journées à éplucher les wheezes regarder ce qui a été déposé